Coucou les filles, bienvenue sur Yoni Keritsini, la chaîne capillaire des cheveux crépus. Alors si tu as les cheveux secs, les cheveux cassants, les cheveux qui ne poussent pas, les pointes abîmées, les cheveux extrêmement emmêlés, alors ça tombe bien parce que j'ai conçu pour toi un guide capillaire qui va t'aider à améliorer drastiquement ta routine capillaire. Alors le guide va te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir réaliser un shampoing sans qu'il ne t'assèche les cheveux, quels sont les actifs capillaires hydratants et protéinés à rajouter dans tes masques et dans ta crème hydratante pour avoir une hydratation longue durée et des cheveux fortifiés. Quelles sont les meilleures huiles végétales pour tes cheveux? Parce que oui, toutes les huiles végétales ne se valent pas. Il y a des huiles qui pénètrent plus facilement et plus rapidement la fibre capillaire que d'autres. Et tout plat d'astuces pour booster vraiment ta routine capillaire pour transformer tes cheveux. Alors pour recevoir le guide, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre d'infos et tu recevras le guide dans ta boîte mail dans les minutes qui suivent. Alors le sujet d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que vos cheveux sont toujours secs malgré tous vos soins? Pourquoi est-ce que vos cheveux ne retiennent pas l'hydratation? Et le mot clé de cette question-là, c'est chaleur. Et qui dit chaleur, dit eau tiède. Voilà. Alors ici, tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi actuellement l'eau tiède est ton pire ennemi. Mais je vais t'expliquer aussi comment l'eau tiède peut être ton meilleur allié. D'accord? Alors commençons par la mauvaise nouvelle. Déjà, il faut savoir que l'eau tiède est utilisée pour les cheveux crépus parce qu'en général, les cheveux crépus ont des cuticules très refermées, donc ils sont peu poreux. Ils ont du mal à recevoir l'hydratation et en gros, ils ont du mal à recevoir tous les ingrédients que vous leur apportez. Du coup, on a besoin de l'eau tiède pour ouvrir les cuticules afin que tous ces ingrédients pénètrent rapidement et facilement dans la fibre capillaire. Et ça, c'est la raison justement pour laquelle, par exemple, le shampoing va vous assécher les cheveux. Parce que posez-vous les bonnes questions. Vous ouvrez vos cuticules avec de la chaleur, avec de l'eau tiède. Jusque là, rien d'anormal, tout va bien. Mais qu'est-ce qui rentre dans vos cheveux? C'est ça la question. Des agents détergents agressifs, des ingrédients synthétiques, des ingrédients superflus inutiles aux cheveux crépus qui vont plus boucher vos pores et les cuticules de vos cheveux qu'autre chose. Très peu d'ingrédients actifs. Du coup, sans surprise, sécheresse. Voilà. Continuons. Prenons le masque maintenant. Après le shampoing, vous posez le masque 10, 15, 30 minutes, voire une heure de temps. Et ensuite, vous allez rincer votre masque une fois de plus à l'eau tiède. Rebelote. Quels sont les ingrédients que vous faites rentrer dans vos cheveux? Ingrédients synthétiques, ingrédients de mauvaise qualité, ingrédients qui obstruent les pores de votre cuir chevelu et les cuticules de vos cheveux, pas assez d'ingrédients actifs dont vos cheveux ont vraiment besoin. Du coup, résultat médiocre. Après le masque, vous allez refermer les cuticules avec de l'eau froide et vous allez appliquer la crème hydratante. Alors, déjà là, ça ne va pas. Parce que partons du postulat que la crème hydratante, elle est bien. Voilà. Elle est parfaite à tout point. Il n'y a aucun problème. Tout est à sa place. D'accord? Quand bien même vous auriez ce genre de crème-là, quand bien même votre crème hydratante serait irréprochable, l'hydratation ne sera pas optimisée. Parce qu'il faut directement avec le produit que vous appliquez sur vos cheveux, de la chaleur derrière. Voilà. Donc ici, idéalement, ce qu'il serait sage de faire, c'est après la crème hydratante, passer vos cheveux sous l'eau tiède pour que les cuticules s'ouvrent de nouveau et que le produit rentre à l'intérieur. Soit ça, soit alors après la crème hydratante et votre mise en pli, vous pouvez enrouler vos cheveux d'une serviette chaude. Donc une serviette que vous avez mise dans de l'eau chaude, vous laisserez et vous enroulez vos cheveux avec. Du coup, la vapeur, la chaleur va ouvrir la cuticule et les ingrédients vont rentrer. Mais une fois de plus, qu'est-ce qui rentre dans vos cheveux? C'est ça la question critique. Et c'est aussi la raison pour laquelle, justement, la méthode que je prescris avec mes produits, avec Nétral Cosmétique, fonctionne, mais à, je dirais, 99%. Parce que l'hydratation, elle se fait à quel moment? Au moment du bain de tisane. Ce sont les tisanes capillaires, les tisanes de rinçage qui nous apportent l'hydratation. Parce que j'ai fait des formulations avec des plantes qui hydratent. D'accord? Il y a des plantes qui forcifient, il y a des plantes qui purifient, il y a des plantes qui sont antiseptiques, mais il y a aussi des plantes qui hydratent. Voilà. J'ai fait des formulations en fonction des besoins des cheveux crépus. Et qu'est-ce qui se passe pendant le bain de tisane ou l'infusion concentrée? C'est qu'en même temps que les cuticules s'ouvrent, parce qu'on utilise de l'oxygène chaude, en même temps, les ingrédients rentrent à l'intérieur. Vous voyez qu'entre les deux méthodes, la seule différence, c'est au niveau des ingrédients. Avec ma méthode aux plantes médicinales, vu qu'il n'y a que du bon dans les plantes, alors vous n'aurez que du positif avec vos cheveux. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes cheveux sont complètement transformés, comme vous pouvez le voir. J'ai du volume, mes cheveux n'ont plus de friction, j'ai doublé la pousse de mes cheveux, avec pourtant une routine très, très simple, mais très efficace au vu de ce que j'utilise comme ingrédients, à savoir des plantes médicinales et des huiles végétales pures et pas mélangées. Je précise toujours pas mélangées parce que je sais de quoi je parle. D'accord? Voilà. Je profite aussi pour celle, parce que j'ai eu 2-3 cas comme ça. Il y a des clients qui m'ont dit, j'ai testé la tisane, ça ne m'a pas hydraté les cheveux plus que ça, donc du coup, j'ai laissé tomber. Et les filles, il faut savoir que les produits sont modulables, c'est-à-dire que si la quantité que je recommande ne suffit pas pour tes cheveux, peut-être parce qu'ils sont beaucoup plus secs, peut-être parce qu'ils sont beaucoup plus demandants, il te suffit d'augmenter la quantité. Ne restez pas figé, en fait, sur l'étiquette. Moi, j'ai fait les tests avec mes cheveux, avec quelques personnes autour de moi, et c'est cette quantité qu'on a déterminée qui était OK pour la majorité. Mais ça peut ne pas aller pour vous, parce que chaque cheveux est différent. Et dans ce cas, augmenter la quantité de tisane capillaire et réessayer le rinçage, faites des tests à chaque fois jusqu'à trouver la quantité de plantes, la quantité de tis qu'il va falloir à vos cheveux pour qu'ils aient l'hydratation nécessaire, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, le fin mot de cette vidéo, c'est la chaleur. La chaleur est un levier, l'eau tiède est un levier. Ça va dépendre de ce qui est à la base, ça va dépendre de la fondation. Si vous avez de bons ingrédients, alors tout est parfait dans le meilleur des mondes, comme c'est le cas pour moi. Mais si vous avez des ingrédients nocifs, alors ça va être la catastrophe. Et voilà pourquoi aujourd'hui, la plupart d'entre vous n'obtiennent pas de bons résultats, en fait. Voilà, n'hésitez pas à tester chez vous l'astuce que je viens de partager avec vous et de revenir en commentaire, me laisser vos impressions. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!